Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCouloMike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra vous rendre dans le mode créatif, comme je suis en train de le faire. Et ensuite, il faudra aller sur les deux consoles qui sont juste ici. Donc ne vous trompez pas, utilisez bien ces deux consoles-ci. Ensuite, vous appuyez sur carré et là, vous allez utiliser sur la console de gauche, utiliser le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite, vous acceptez. Et là, sur la console de droite, vous allez mettre le code qui est le 2, 9, 3, 1, 3, 1, 8, 5, 8, 5, 6, 7, 7, 4 et 2, 6. Voilà, ensuite, vous acceptez. Et maintenant, vous allez rentrer dans l'île de gauche, donc la première île. Là, vous attendez que la partie se lance. Quand la partie s'est lancée, vous allez récupérer des poissons ombre qui sont juste ici et vous allez récupérer des pièces qui sont juste ici. Ensuite, vous rentrez dans la faille God Mode. Et là, vous allez réapparaître au spawn, enfin, au mode, à l'accueil créatif, du mode, du mode créatif, à l'accueil du mode créatif. Voilà. Je vais y arriver. Ensuite, vous allez devant cette île, Paradoxe. Et là, vous appuyez deux fois sur X pour voler. Et là, vous montez en l'air et vous continuez à avancer tout droit. Donc là, je vais tomber sur un mur orange. Je vais devoir monter, monter, monter pour passer au-dessus. Ensuite, je vois là que j'avance grâce à ma mini-carte en haut à droite. Donc, j'ai bien passé au-dessus du mur. Donc là, ce que je fais, c'est que je continue à avancer tout droit, tout droit. Faites pas attention au pink qui est derrière. C'est le pink que je vous ai placé pour vous indiquer les deux consoles qu'il fallait utiliser. Donc là, vous continuez tout droit. Vous pouvez vous repérer avec les montagnes qui sont dans les environs, à l'horizon. Et là, vous allez tout simplement au milieu de l'île et vous allez passer entre les barreaux, comme je vais le faire. Ensuite, là, il y a un mur invisible. Donc, ce que vous allez faire, c'est utiliser votre poisson ombre. Voilà, vous l'utilisez. Et là, vous allez appuyer sur L1 pour passer à travers le mur invisible. Ensuite, vous maintenez R1 pour enlever votre ombre. Ensuite, là, vous arrêtez de voler. Il n'y a plus besoin de voler. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez danser. Voilà, vous faites une danse. Ça va faire spoon des pièces et des poissons. Ensuite, vous appuyez sur Options. Vous allez dans Paramètres, Menu. Dans Options, Paramètres, Menu. Et ensuite, vous faites Réapparaître. Vous appuyez sur Triangle. Et là, vous appuyez deux fois sur Rond pour enlever le menu Pause. Quand vous allez Réapparaître, vous allez appuyer sur Options, Menu, Paramètres, Menu. Et ensuite, vous allez lancer le jeu. Quand le jeu vert va se lancer, vous allez devoir attendre un petit peu. Ah ben non, c'est bon. Je peux directement avancer. Là, vous descendez et vous allez chercher les pièces que vous avez laissées tomber juste à côté du petit code Créateur SCM. N'oubliez pas, c'est très important. Et là, déjà, rien qu'en prenant ça, vous allez pouvoir gagner 10 XP. Regardez, j'ai gagné 136 XP, 136 XP. Donc là, il spoon toutes les 5, enfin toutes les 2 minutes, enfin plus ou moins, je ne sais pas trop. Tout là, il y a une porte, mais voilà, ça donne... Ah oui, si, c'est pour récupérer ça. Ça aussi, ça vous donne de l'XP, je crois ? Non, ça ne vous donne pas d'XP. Ça ne sert à rien. Par contre, ce qui sert, c'est les machines qu'il y a ici et les machines qu'il y a là-bas. Donc regardez, je vais aller près des machines. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer carré et je vais foncer comme ça. Donc j'appuie carré. Et là, je vais gagner tout plein, tout plein, tout plein d'XP en illimité. Donc ça, je fais ça en illimité pour gagner énormément d'XP très facilement et très rapidement. Regardez, en 10 secondes, j'ai gagné 1000 XP. Donc le seul problème, c'est que ce qu'il faut faire, c'est ça en fait. Le mieux, c'est ça. Mais non, ça ne va pas. En fait, le problème, c'est que les armes, elles se mettent devant. Donc ça, c'est un problème. Il faudrait pouvoir acheter plusieurs armes sans qu'elles se remettent devant. Parce que sinon, vous ne pouvez plus acheter quand les armes se remettent devant. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les machines de l'autre côté. Et je vais trouver une solution pour que vous puissiez spam carré, 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 carré. Et acheter des armes en illimité sans que les armes respawnent devant la machine. Donc je vais essayer de trouver une solution. Je ne vous garantis pas de trouver, mais je vais essayer. Et là, regardez, je suis repassé au milieu. Il y avait les deux trucs de shield. Donc ici, je gagne 57, 57. Donc bien entendu, vous, c'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Moi, je gagne 57 par 57. Mais vous, vous pouvez gagner genre 1000 par 1000, 100 par 100, 500 par 500. Ou peut-être, vous gagnerez moins d'XP que moi. C'est totalement aléatoire les XP. Donc voilà, il faut tester. Si vous avez de la chance, vous avez gagné beaucoup d'XP. Sinon, tant pis. Alors, je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir acheter une arme en illimité sans devoir la faire bouger. Parce que sinon, si je veux la faire bouger, en fait, il faut que je dépose mon stuff. Voilà, je dépose mon stuff. Et ensuite, bien normalement, je devrais pouvoir la prendre. Mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la prendre. Ok, intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher mes pièces. Je vais lâcher mes pièces. Hop. Je vais faire réapparaître. En espérant que mes pièces restent. Voilà. Et on va voir ce que ça fait. Ok, donc là, j'ai réapparu. Mes pièces sont où ? Elles sont là-bas. Parfait. Est-ce que je peux récupérer les armes maintenant ? Voilà, je peux récupérer les armes. Donc, je vais récupérer mes pièces. Alors, les prix des machines, c'est 300, 300, 300, 300, 400. Et ici, c'est 900. Donc, si maintenant, je fais ça, est-ce que je peux faire ça en illimité ? Non. Non. C'est un gros problème. Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Ok, c'est bon. J'ai contacté le poteau Johnny34 et il m'a donné la solution. En fait, ce qu'il faut faire, c'est s'équiper d'une arme en main et tout simplement spam carré devant une machine. Normalement, là, ça va marcher. Regardez. Et il ne faut pas arrêter de spam. Il faut vraiment spam, spam, spam. Et vous spamez tout le temps devant la machine. Si vous arrêtez de spam, par exemple, si là, j'arrête, je pense que je ne peux plus en acheter. Donc, il faut refaire avec un autre truc. Hop. Ok, donc là, ça fonctionne. Je vais spam, spam, spam. Ah, là, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut peut-être que je change d'arme. Ok. Ok. Ok, donc, il faut changer d'arme de temps en temps, en fait. Hop, vous prenez une autre arme et après, là, vous rachetez. Est-ce que ça fonctionne ? Ok, ça fonctionne. Donc, voilà. En fait, c'est un peu chiant, mais il faudra faire ça à chaque machine. Si vous n'arrivez vraiment plus à spammer le carré, vous faites réapparaître. Bien entendu, quand vous faites réapparaître, n'oubliez pas de déposer vos armes, de déposer vos pièces au cas où. De toute façon, je vais tester. Je vais essayer de réapparaître pour voir si, quand je réapparais, je garde toujours ma pièce. Comme ça, vous ne serez pas obligés de les déposer. Mais vous allez devoir faire ça devant chaque machine. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est une solution d'XP. Donc, vous voyez, si vous gagnez beaucoup d'XP, si vous gagnez beaucoup d'XP, ça peut être rentable. Vous allez gagner 1000 XP ou 10 000 XP ou je ne sais pas combien d'XP par changement d'arme. Donc, ça peut être rentable. Après, si vous gagnez 5, 6 XP, je ne pense pas que c'est rentable. Là, vous voyez, vous pouvez le faire de l'autre côté. Vous avez plusieurs machines pour le faire. Alors là, je vais faire réapparaître pour voir si, maintenant, quand je fais réapparaître, je garde mes pièces. Appliquer. Aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser que les machines qui coûtent 300 pièces. Comme ça, vous économisez des pièces. Après, vous en avez un million. Donc, regardez, j'ai fait réapparaître et j'ai toujours mes pièces. Donc, vous avez juste à réapparaître. Descendre ici, remonter l'escalier et continuer à acheter des armes en illimité. Ah, ils sont restés ? What the fuck, man ? Ah bah, ils sont carrément restés. Donc, ça, c'est un gros problème. Je crois qu'ils respoonnaient. Par contre, si je fais... Voyons voir si je mets à arrêter le jeu et que je relance le jeu. Est-ce que j'aurai toujours mes pièges ? Je ne pense pas. Mais on va voir. Ok. Ah merde, j'ai fait retourner sur l'île. Ouais, là, je les aurais pas, là, c'est sûr. Là, je les aurais plus, j'aurais dû mettre rejouer. On va lancer la partie. Mais je crois que je les aurais plus. On va voir, mais on va tester. Ouais, non, je les ai perdus. Donc, ne faites surtout pas comme moi. Sinon, vous allez perdre vos pièces et il faudra les ramener sur la main. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501